Là tous on apprend que la Super League n'est pas morte alors que 12 clubs européens avaient tenté de la créer fin janvier dernier. La juventu se réagent et le barça y croit encore et ont fait appel au service d'une importante compagnie de relations publiques basée à Bruxelles et Luxembourg et Londres. L'agence FIT a établi un document pour préparer la construction, le redémarrage et le triomphe de la Super League. Celle-ci vente évidemment les mérites de ce championnat quasi fermé en dénonçant le monopole abusif de l'UFA avec la liste des champions. Cette société a aussi dressé une liste des avocats susceptibles de défendre la Super League qui n'a pas tenu plus de 24 heures. Qu'en pensez-vous, aimeriez-vous que la liste soit par jour ? Je ne me rappelle pas mais c'est actuellement la liste des champions. Et comme la Super League, on retrouve quasiment tout, mais tout ce qu'ils veulent, les clubs, c'est plus d'argent. On le voit bien avec la nouvelle compétition, la C4 qui a été créée, qui n'intéresse pas les jeunes. Et que c'est en même temps que l'Europa League, on n'y comprend plus rien. Dans les programmes, bientôt la EAL. Il ne faudrait pas non plus que lesquels qui vivent plus la Super League soient écus des championnats, car ils parlaient d'être écus des championnats. Pour moi, c'est du délire, car il n'y aurait plus aucun intérêt de compétition en championnat, car les clubs se qualifient en fontant leur place pour la Ligue des champions. Il n'y aurait plus de compétition entre les clubs, mais le foot vient du business plutôt que du sport. Qu'en pensez-vous ? Mettez des commentaires et recevez-moi sur ma chaîne YouTube. Merci. Merci. Merci.